Hey ! Je suis contente aujourd'hui pour vous retrouver pour un tag C'est un tag qui est consacré au classique Et ce tag a été créé il y a pas si longtemps que ça je crois par Pineapple and Books Ou peut-être ça fait longtemps mais c'est juste moi qui n'a plus la notion du temps Quoi qu'il en soit je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos Comme ça vous aurez non seulement sa vidéo mais aussi en lien pour sa chaîne Et en fait j'ai voulu reprendre ce tag parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait Et aussi parce qu'il mettait en avant les classiques Et je trouve que ça peut être pas mal aussi de vraiment parler de classiques sur Booktube Parce qu'on parle beaucoup de young adult si je me trompe pas trop Ou alors c'est moi qui suis des chaînes où il y a beaucoup de young adult Enfin bref je me disais que ça pourrait être sympa de parler de ces livres là Donc c'est parti pour les questions Question 1 Quelle est pour toi la définition d'un classique ? Alors pour moi on va pas se mentir il y a 3 définitions Il y a la définition que tout le monde a c'est que un classique c'est un vieux livre En gros c'est tout ce qui est pas contemporain grosso modo C'est à dire que allez je pense que dans la mentalité des personnes Un classique c'est un livre qui a été publié avant la moitié du XXe siècle En gros avant 1950 je pense que c'est déjà un classique Même si aujourd'hui je pense que même après cette période là Ça commence à devenir des classiques Voyez genre par exemple des livres qui ont été publiés après 1950 Dans les années 1960, 1970 Enfin bref je pense que dans la grosse mentalité des gens ça c'est un classique Mais comme je vous ai dit j'ai 3 définitions La deuxième pour moi c'est un classique C'est un livre de la période classique En gros un livre de la période XVIIe, XVIIIe siècle C'est grosso modo le cours du classicisme Pour moi ça peut être ça aussi un classique Genre du Molière, de Gracine Mais j'ai une troisième définition Et je pense que c'est surtout la plus importante à mon goût C'est qu'un classique c'est un livre qui a marqué une époque ou une génération Je m'explique En gros il y a énormément d'oeuvres qui ont été publiées depuis l'antiquité Et on n'en retient quand même que quelques-uns C'est à dire que par exemple dans le XIXe siècle Il y a énormément et énormément et énormément de romans qui ont été publiés en France Enfin pour la France parce que les autres pays je sais pas trop Et pourtant on retient que certains auteurs, certains livres Je pense que c'est tout simplement parce que ces livres ont marqué une époque Par exemple, un exemple que je connais beaucoup c'est la préface de Cranwell de Victor Hugo On retient cette préface parce qu'elle a théorisé le drame romantique Mais on retrouve plus vraiment la pièce C'est à dire que c'est mignon on lit la préface mais on n'a pas la pièce qui va avec Mais finalement ce qu'on a retenu c'était surtout la préface et la théorie de Victor Hugo sur le drame romantique Et un autre exemple que je peux donner, moi un classique qui est vachement récent pour moi c'est Harry Potter Même si j'ai toujours pas lu 7 sagas Enfin me tuez pas quoi, chacun s'y goût Moi l'univers des sorciers c'est pas trop mon délire Mais voilà, je renie pas que des oeuvres comme Hunger Games, Harry Potter ou encore le Seigneur des Anneaux Sont des classiques parce que ce sont des oeuvres qui ont marqué une génération Pour moi tous ces oeuvres là, qu'ils soient contemporains ou plutôt anciens Sont des classiques parce qu'ils ont marqué une génération Question 2 Quel a été le classique qui t'a fait aimer les classiques ? Alors, on va pas se mentir, les premiers classiques que j'ai touché de ma vie Ce sont des classiques que j'ai lu à l'école ou étudié à l'école Et c'est pas forcément des classiques qui m'ont emballé, on va pas se mentir Mais un classique qui m'a marqué mais celui-là je l'ai quand même lu au collège je crois Je crois que j'étais en 3ème quand je l'ai lu Je sais pas pourquoi d'ailleurs je me suis mis à lire ce livre, je sais pas pourquoi Mais le livre qui m'a fait aimer les classiques c'est Le Grand Môle de Alain Fournier Alors ça fait très longtemps que je l'ai lu, je l'ai jamais relu En gros c'est une histoire d'amitié entre deux adolescents à la base, au début du roman Donc de Auguste Môle et de François Sorel C'est une amitié que j'ai trouvée mais tellement vraie, tellement profonde, tellement puissante Et c'était quand même deux jeunes hommes qui ont entre 15 et 17 ans Donc c'est à dire qu'on avait quand même un âge assez proche de nous Et en fait ce roman je l'ai pas trouvé chiant, je l'ai trouvé mais vraiment entraînant J'avais juste envie de savoir comment ça allait s'unir Je me souviens quand même que j'étais prise d'émotion pour ce roman Et c'est vraiment un roman où je me suis dit Bah en fait tous les vieux livres ne sont pas que des livres poussiéreux dans une bibliothèque de nos grands-parents En gros Et de ça je me suis dit bah pourquoi pas lire d'autres classiques Parce que finalement ils sont bien quoi Bon après le problème c'est qu'un autre classique que j'ai lu après c'était Sandal Et là le style, ça... non, ça passait pas Mais j'aurais quand même découvert les classiques grâce à Alain Fournier Et aujourd'hui j'aime d'autres auteurs classiques comme s'ils étaient contemporains Donc voilà Donc grâce à Alain Fournier je me suis mis à lire les classiques Donc question 3 Qu'est-ce que tu apprécies dans les classiques que tu ne retrouves pas dans les contemporains ? Ma réponse va peut-être être bateau Mais pour moi il n'y a pas d'autre réponse C'est ce que j'aime dans les classiques c'est retrouver une ambiance d'une époque On va pas se mentir Même s'il y a de très bons romans historiques qui sont écrits au XXIe siècle Je suis désolée Ces romans historiques ne reflètent pas ce qui s'est passé réellement au XIXe siècle par exemple Moi quand je veux savoir ce qui s'est passé au XIXe siècle Je lis du roman de Meurs du XIXe siècle Typiquement Zola par exemple Il y a d'autres exemples mais pour moi l'exemple le plus typique c'est Zola Et maintenant que dans ma fac j'ai un cours qui s'intitule patrimoine culturel français Et que je réalise en fait que le XIXe siècle c'était vraiment un siècle de changement Et que j'ai envie de redécouvrir l'ancien Paris qui a été démoli par Haussmann Bah maintenant je sais que j'aurais plus peur d'ouvrir un Balzac En fait tout ça, tous ces romans là ça me plonge dans un univers dans l'histoire En fait avec un grand H Et c'est ce que j'aime retrouver dans les classiques Vraiment c'est ce que je préfère le plus Du coup j'ai envie de dire que cette réponse va avec la quatrième Quel est ton courant littéraire favori ? Bah tout simplement pour moi c'est le romantisme Parce que déjà j'adore le XIXe siècle et c'est un courant du XIXe siècle Mais aussi je trouve que le romantisme reflète vraiment L'atmosphère de changement qu'il y a eu au XIXe siècle Donc en fait le romantisme est apparu à peu près fin 18ème en Allemagne Puis en Angleterre puis ensuite il est venu en France Des auteurs je pense que vous connaissez Qui sont vraiment la tête du romantisme Ca a été Théophile Gauthier, Lamartine ou encore Victor Hugo Et il s'est à peu près diffusé juste dans les années 1850 Mais je pense que l'esprit est resté quand même après 1850 C'est un courant qui certes est très présent en littérature Mais aussi en peinture, en musique, en sculpture, en politique ou encore en danse Et en fait au XIXe siècle il y a un tournant Je vais pas vous faire un cours d'histoire ici Parce que ça serait trop compliqué à expliquer ici Parce que c'est vraiment très complexe la petite vie du XIXe siècle Et je trouve que vraiment ce courant symbolise ce changement Où on a envie de ne plus, contrairement au classicisme De dimitier les anciens Mais de créer un art qui vraiment correspond à l'époque contemporaine Et aussi on va s'interroger sur la place de l'individu dans la société C'est grosso modo le moi On dit souvent que c'est la question du moi qui reste dans le romantisme Mais c'est surtout la place de l'individu Quelle place à l'individu dans la société Et c'est ce que j'aime beaucoup retrouver dans le romantisme Il y a des réflexions qui n'ont pas forcément été posées avant Et qui le sont Et ouais c'est tout un courant de pensée que moi j'adore Après on est d'accord ou pas d'accord avec certains auteurs Mais à vous juger quoi A vous de voir quels auteurs vous préférez Moi personnellement c'est tout un mood Si je peux m'exprimer ainsi Tout un mood romantique que j'adore Question 5 Quel classique conseillerais-tu pour commencer ? Alors je peux pas vous conseiller un classique Parce que chacun va apprécier un style d'auteur Et d'autres ne vont pas apprécier Par exemple Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Stendhal Moi je n'adhère pas du tout à Sia Plume J'adore Zola Il y en a qui n'adhèrent pas à Zola Moi ce que je vous conseillerais C'est de lire des classiques courts Exemple Il y a des classiques gros comme ça Et des classiques petits comme ça Donc comment dire que si vous n'avez jamais lu de classiques Je vais pas vous conseiller un roman hyper épais Mais plutôt des petits comme ça Pourquoi des petits ? Parce que tout simplement c'est des livres qui sont plus faciles à manier Qui sont plus faciles à emmener par exemple dans les transports Si vous habitez sur Paris Ce vont être des classiques où vous pouvez découvrir petit à petit un style ancien Si je peux m'exprimer ainsi Mais aussi un style d'auteur Là j'ai pris deux extraits dans ma bibliothèque C'est à dire que là j'ai pris Les enfants du Capitaine Grande de Jules Verne Qui fait 900 pages J'adore Jules Verne Vous le savez maintenant Mais quand vous dire si vous n'êtes pas habitué à Jules Verne Celui-là je sens que vous allez le passer par la fenêtre Vous pouvez aussi faire la même chose pour 20 000 sous les mers J'adore Jules Verne Mais par moment j'avais envie de le balancer par la fenêtre Tellement que c'était chiant de toutes les descriptions C'est intéressant mais à la longue c'est un peu chiant Vous le disait pas pendant une heure d'affilée Parce que sinon vous devenez dans un Même si vous êtes habitué à un auteur C'est pas forcément facile de se taper des pavés Donc si vous n'avez jamais lu de classique Ou alors que vous n'avez pas l'habitude Les petits classiques Là j'ai la confusion des sentiments de Stéphane Zweig C'est un roman qui fait à peu près 150 pages Ça se lit très bien C'est idéal pour découvrir un auteur que vous ne connaissez pas Après le problème c'est que parfois il y a des auteurs genre Zola Qui font des pavés à chaque fois Bah j'ai envie de vous dire Allez en bibliothèque Feuilletez un style Ou alors en librairie Si vous avez le temps de feuilleter un peu le style Si vous voyez que ça passait Bah pourquoi pas le lire en entier Si vous voyez que ça passait pas Allez voir un autre auteur Voilà Si vous n'avez vraiment pas l'habitude de lire un classique Voyez des auteurs avec qui ça passe Au niveau du style d'écriture Et après quand vous serez habitué Vous pourrez lire des auteurs Donc c'est pas forcément votre style C'est à dire que moi à l'époque J'aurais jamais pu me taper un standal Maintenant je n'aurais aucune peur A lire le rouge et le noir par exemple Même si c'est pas un style que j'accroche Vraiment au début Ne vous focalisez pas sur un livre Parce qu'il faut le lire Genre par exemple Les Misérables de Victor Hugo Ne vous forcez pas à lire l'intégral de 1500 pages Si vous voyez que ça vous n'adhérait pas tout de suite au style Si ça vous fait peur Parce que vous n'avez jamais lu un classique avant Focalisez-vous d'abord sur des petits ouvrages Et ensuite petit à petit Cherchez des styles que vous aiment bien Que vous préférez De ce que vous voulez découvrir Mais vraiment des petits classiques Et par exemple pour commencer Pourquoi pas Stéphane Seig ? Je sais que c'est pas un auteur Que tout le monde peut adhérer Mais ça se lit assez bien C'est assez simple En plus c'est de la traduction Enfin j'essaie de la traduction dans le sens où Voilà C'est à dire que les styles souvent sont amplifiés Par rapport à l'allemand Mais après voilà Pourquoi pas J'ai envie de vous dire C'est un conseil que je peux donner Si vous avez envie de lire un roman en anglais étrangère Commencez par un petit livre Avant de vous taper des 600 pages Vous voyez C'est comme ça que vous êtes moins découragé Et si vous n'êtes pas roman Bah lancez-vous dans le théâtre Ou lancez-vous dans la poésie Les classiques c'est vraiment large Question 6 Un classique que tu as détesté Si un classique dans ma vie Que j'ai détesté au plus haut point Il y en a beaucoup en fait Enfin il y en a beaucoup Il y en a que j'ai abandonné Mais vraiment dans les livres Que j'ai lu en entier Jusqu'au bout Parce que j'ai un putain de partiel qui m'attendait C'est Will Blass De Le Sage Alors ce bouquin là Je l'ai détesté Mais du plus profond de mon âme Et je sais même plus de quoi ça part d'ailleurs Je sais même plus le nom du personnage Je sais juste qu'il va d'aventure en aventure Qu'il lui arrive des couettes Que c'est un peu dans le style picaro Un peu dans le grotesque Mais que moi j'ai détesté C'est à dire à quel point il m'a pas marqué Que je pourrais même pas vous résumer ce roman Non vraiment pas Question 7 Le livre que tu as préféré Alors mon roman préféré De tous les temps C'est un classique Mais j'aimerais pas le dire dans cette vidéo Parce que c'est un peu Ça touche vraiment à mon histoire personnelle C'est à dire que ce roman là Ça aurait pu être un contemporain Ça aurait été pareil Mais vraiment si je me concentre Sur le classique pur Le classique parmi tous les classiques Qui m'a fait vibrer de A à Z Et qui m'a emmené dans une autre démotion C'est Le Parfum de Patrick Siskind Ce roman Je vais le relire pour un cours de littérature germanophone Donc je vous consacrerai toute une vidéo Sur ce roman là Mais honnêtement je vous le dis Si c'est un roman qui vaut le dit tout C'est un roman qui vous emmène dans le pays des senteurs C'est à dire que toutes les descriptions vont se faire avant tout Parmi les senteurs qu'on peut y retrouver Et ce roman c'est un peu une biographie fictive Sur Jean-Baptiste Grenouille On voit sa naissance On voit sa mort On voit tout son cheminement Et le sous-titre c'est Histoire d'un meurtrier Donc on rentre quand même dans une histoire de psychopathe On est transporté dans une autre dimension J'aimerais pas trop vous en dire ici Mais vraiment Il vaut vraiment le détour J'ai un peu de mal à exprimer ce que j'ai ressenti Et ce que je ressens encore par avec ce roman Mais ouais C'est vraiment un roman qui emmène dans une autre dimension Et ça change en fait C'est vraiment original C'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans tous les bouquins Et vraiment ça a eu un tournant dans ma vie littéraire Par exemple tout à l'heure je vous ai parlé d'Alain Fournier Pour le classique Il m'a donné envie de lire des classiques Mais ça aurait pu vraiment être celui-ci si je l'avais lu avant Parce que vraiment ça m'a confortée dans l'idée Que les classiques c'est pas forcément des livres poussiéreux Qui ne peuvent pas plaire à de nouvelles générations Alors désolé si le cadre a bougé Mais j'ai dû changer de carte mémoire Parce qu'elle était pleine Donc j'en étais à la question 8 Un classique que tu as envie de lire Alors il y a un quatuor de classiques Que j'ai envie de lire Et qui me font extrêmement peur Les Misérables de Victor Hugo Oliver Twist de Charles Dickens Germinal de Zola Et Sans Famille d'Hector Malo Ce sont des classiques dont je connais l'histoire Et vu que ce sont des classiques dont je connais l'histoire Notamment par les films qui ont été faits Ce sont des classiques où je sais Où j'ai chialé de tout mon corps Et c'est pour ça que j'ai peur de les lire C'est qu'en fait j'ai peur Que vu comment je suis sensible De jamais me remettre de ces lectures là Parce que je sais que ce sont des livres extrêmement empoignants Et si on reste insensible à ces histoires C'est que pour moi on est inhumain Vraiment Je sais qu'un jour je lirai D'ailleurs j'ai déjà sans famille dans ma palle Et je pense que j'ai commencé par ça Mais vraiment je sais que ce sont des livres Qui vont me faire pleurer Et c'est pour ça que je repousse un peu plus leur lecture Mais je sais qu'il faut vraiment que je m'y mette Parce que je sais que ce sont des livres que je vais aimer Mais j'ai un peu cette peur aussi De mon petit côté sensible De ce qui peut me réserver Question 9 Si tu devais choisir à lire à vie Des classiques ou des contemporains Que choisirais-tu ? Alors moi j'avoue qu'en ce moment Dans les contemporains Je trouve pas forcément mon bonheur Donc vraiment je dirais les classiques Mais aussi je dirais les classiques Parce qu'il y a énormément de choses à lire Énormément de choses intéressantes Et déjà quand je vois que mon auteur préféré Jules Verne Bonjour A écrit plus de 80 ouvrages Je pense que ça va m'occuper un petit moment Mais il y a d'autres auteurs que j'admire aussi Zola, Victor Hugo, Stefan Zweig, Armand Hesse Voilà Il y a énormément d'auteurs que j'admire aussi Par leur passé Leur trace dans l'histoire et tout Que je pense que Honnêtement je serais occupée à vie À lire des classiques Donc ça me dérangerait pas de me dire Bah tiens on va lire à vie des classiques Et vu que je comptais dans les classiques Bah des livres qui ont marqué leur époque On retrouve quand même quelques contemporains dedans Donc je pense que c'est un bon deal Question 10 Un classique qui commence par la première lettre de ton prénom Alors là j'avoue que j'en ai pas beaucoup Dans ma bibliothèque Ouais parce que je pense que c'est un classique en général Mais j'ai vraiment voulu chercher d'avoir dans ma bibliothèque Et j'ai trouvé Antigone Qui est une case de théâtre Ici chez Sofa Question 11 Ton personnage de roman classique préféré Capitaine Nemo of course Ah mais Capitaine Nemo pour ceux qui savent pas C'est un des personnages principaux Qu'on va retrouver dans ma milieu sous les mers de Juvère Et pourquoi c'est mon personnage préféré Parce qu'on est la même team Mais je vais pas vous spoiler Question 12 Un classique qui t'a fait rire En vrai le classique qui m'a fait mourir de rire Tout au long du... Enfin tout au long de ma lecture Et que j'aime relire de temps en temps Et qui me fait toujours autant rire Vraiment le fantôme de Canterville de Scar Wilde C'est un livre court Vous pouvez commencer par ça par exemple C'est très drôle parce que le fantôme C'est pas forcément un personnage qu'on va vraiment adhérer Dans les mœurs de différentes civilisations Mais en fait les situations sont tellement drôles Qu'après on aurait juste envie d'avoir pitié de lui Mais les situations sont tellement drôles On sait plus si on doit rire ou avoir pitié pour un personnage Mais les situations sont vraiment comiques Le comique des situations est vraiment là Et c'est un livre que je peux recommander Si vous avez vraiment envie de rire Question 13 Un classique qui t'a fait pleurer Alors je vous parlais tout à l'heure D'un roman qui t'a lié à mon histoire Qui pourrait être mon classique préféré finalement Mais qui est tout simplement mon roman préféré de tous les temps C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo J'ai pas expliqué pourquoi ça a marqué ma vie et tout ça Mais ce livre il m'a fait chialer Mais vraiment la fin La dernière page La dernière scène A une valeur importante Et en fait j'en trouve plus mes mots C'est à dire qu'on peut pas rester insensible à ce roman C'est pas possible Et vraiment moi c'est la dernière scène surtout Qui m'a fait vraiment verser des larmes Mais rien qu'en y repensant déjà je suis émue Donc on va passer à la question suivante Question 14 Un classique que t'en as jamais terminé Il y en a deux Le premier est le best Les regrets du belet Jamais terminé parce que j'en pouvais plus Et le deuxième c'est L'Iliade de Homer C'est vraiment un livre que j'arrivais plus à suivre Donc je l'ai abandonné C'est à dire que Ouais c'était pas mon délire Mais vraiment là Le most, le most, le most C'est mes regrets du belet C'est pas possible Donc voilà c'était tout pour aujourd'hui Bah j'espère que ça vous aura plu quand même Moi j'aimais préparer cette vidéo à la tourner et tout Et vraiment j'ai parlé de romans qui me tiennent à coeur Je vous referai peut-être d'autres tags Pour l'instant j'ai pas d'idées Donc si vous avez des idées Vous pouvez me le donner en commentaire Je vous mettrai des questions de toute façon En barre d'infos Je vous remettrai la chaîne de Pineapple and Book C'est sa vidéo Je vais juste faire un petit point sur la chaîne C'est à dire que Là j'ai pris énormément de retard sur les vidéos que je devais faire Parce que j'ai pas réussi à lire tout ce que je voulais Voilà je suis en train de lire Le tome 1 des Royaumes du Nord Des films Pullman Et enfin c'est la saga La troisième de monde je crois Et le tome 1 c'est les Royaumes du Nord Putain je sais même plus Bon bref vous voyez le délire quoi Je vais faire un blocage un peu dessus Parce que c'est pas forcément un livre qui m'attire Mais que j'ai envie de lire quand même Du coup je fais plus ou moins un blocage Je sais pas si j'ai pas eu le temps de lire tout ce que je voulais lire Et que les vidéos se laissent attendre Enfin se font attendre Si je parlais français ça irait mieux Donc voilà Par contre quand j'aurai fini de lire Je vous le présenterai avec un autre livre Et comme annoncé Je vais aussi faire une vidéo Sur le parfum de Patrick Suskin Et une vidéo sur Tolkien Encore va arriver En fait c'est la prochaine vidéo que je dois tourner Voilà voilà pour le programme Pour l'instant ça c'est sûr Par contre quand est-ce que ça va arriver sur la chaîne On va éviter de dire des dates Parce que à chaque fois quand je dis des dates Ça importe la poisse Enfin bref On va se retrouver très vite Pour de nouvelles aventures Et moi je vous dis à la prochaine Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501